Plus de niaiseries, plus de fun. Vous écoutez le podcast du Boost. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h25 sur l'application iHeartRadio ou à RadioEnergie.ta. Le show le plus fun le matin. Le Boost. Le Boost. Salut! Bon matin! Bon matin! Moi aussi, M.C. ici. Sarah est là. Bon début de journée. Bon début de journée à toi. Je suis tellement contente de débuter officiellement l'été avec toi sur Énergie M.C.C. Vous aurez compris que Hugo, Vince et Catherine sont en vacances à partir de là. Ils vont revenir au mois d'août. Mais là, c'est ça. Mon équipe m'a littéralement abandonnée. Puis juste d'arriver, ils s'en vont toutes. Tu parles d'une attitude. Ils sont déjà tannés de moi après deux mois. Mais on va bien s'occuper de vous autres. Dans mon cas, c'est très temporaire. Très, très temporaire. C'était une entente de base. Sinon, je ne resterai pas le matin. Ça n'arrivera pas. Mais reste qu'il y a des choses le fun qui vont être annoncées demain. Absolument. Puis qui vont entrer en fonction à partir de mercredi. Entre-temps, nous, on s'occupe de vous avec évidemment le 6-12-12 qui est toujours en fonction pour vos salutations, pour nous raconter vos week-ends. Peu importe. C'est là. Le Facebook du 90-18-9 aussi. 670-90-99. On va faire ça en gang. Puis on va partir ça de bonne humeur. Bonjour, mon ami, dans la joie. Ici Phil Fredette, ex-animateur de Pastoral qui est en place pour l'émission des sports. Je ne connais pas bien ça, mais je reçois le jeune joueur. C'est Shane Wright. Exactement. Peut-être repêché par le Canadien cet été. Est-ce que tu aimerais ça jouer à Montréal? C'est sûr que Montréal, ils ont 24 coupes Stanley. C'est vrai. Mais tu restes quand même conscient que le jour où ils vont avoir la 25e, tu vas probablement être en téléporteur avec ton sac de piste. Mais ce n'est pas nécessairement moi qui vais être. Ça peut être l'autre, un Logan Cooley qui va aller à Montréal. D'accord. Le connais-tu, lui? Ah oui, il est bon. OK. Il a un bon coup de patin. Mon Dieu. Ah oui. Non seulement, il se donne des coups de bâton dans la Ligue nationale, mais il y a des coups de patin avec. Non, bien... Je ne connais pas ça. Les Canadiens ont besoin d'un joueur de centre. OK. Nous autres, on est deux centres. OK. Les joueurs de centre, parce qu'ils travaillent fort, mettons, puis quand ils arrivent dans le vestiaire, ils sentent plus. C'est ça qu'on appelle ça un joueur de centre. OK. On va dire, c'est ça. OK. Mais ce n'est pas ça. Non. Je connais-tu assez pas ça? Non. Peut-être que certains d'entre vous voyez cette émission dans votre télévision. Canada's Drag Race, que la meilleure gagne. Un show assez funky. Merci. Je n'ai jamais écouté. Puis Catherine en parle souvent. Écoute, sérieusement, c'est vraiment quelque chose de le fun. Puis tu sais, il y a Rita Baga qui est venue beaucoup démocratiser l'art du drag, je trouve, entre autres ici dans la province de Québec. Alors là, tu en as comme 12 petites bestioles comme celle-là qui vont compétitionner déjà pour cette troisième saison qui est, tu sais, bien sûr, sur Crave. Alors, ce sera 12 talents, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ce que représentent ces personnes-là. 12 talents assez funky. Merci. Et on aura, entre autres, bien sûr, il n'y a pas de Québécoises à ma connaissance. Oui, il y en a une. Il y en a une. Il y en a une. Je vous la cherche. Bref, un beau line-up de personnes, mais vous aurez l'occasion de les découvrir. On a, entre autres, la bande-annonce qui est parue, 2 minutes 9 de bonheur, qui vous donnera assurément le goût d'aller visionner cette série sur Crave. Ça commencera dès ce jeudi. Non, jeudi prochain, le 14 juillet à 21 h. Excellent. Sur Crave. C'était long, c'était difficile. Je vais finir par la voir. Écoute, je vais l'écouter ce show-là parce que c'est clair qu'il y a un volet de divertissement hallucinant. Puis tu sais, il y a une culture de ça à Québec aussi, avec le drag. Oui, je vais m'y intéresser. Je me lance. J'y vais. Je me lance à partir du 14 juillet. J'aurais aimé ça, vous trouvez le nom de la Québécoise, mais mon Dieu, je la trouve pas. Ça va vous revenir. On s'en parle. On s'en parle. C'est correct. On est direct. Prince-toi pas. Mais non, on n'a pas de prêts. Plus de niaiseries, plus de fun. Vous écoutez le podcast du Boost. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h25 sur l'application iHeartRadio ou à RadioEnergie.ta. Et là, il y a des petits trucs de lendemain de veille qui nous arrivent parce qu'on a eu des week-ends à roser toutes les deux. Absolument. Et on se parlait de nos remèdes de mutuelle. Exactement. La tentative de survie du lendemain. Absolument. Tu me parles entre autres de ton truc Bob Lee et Get Array de mélanger. Oui, mélanger ensemble, ça sauve des vies. Ça m'a ramenée en une demi-heure et 45 minutes. I was back. Et moi, je disais que je devrais justement faire cette méthode-là ou juste boire plus d'eau. C'est l'autre affaire que je ne fais pas non plus. Pourquoi perdre du temps à boire de l'eau durant la soirée? Absolument. Pourquoi? Pourquoi alterner? Mais on a quelqu'un à la messagerie texte qui nous dit, allô gang, petite soirée bien arrosée. Je termine toujours avec deux Advil et un verre de lait avant d'aller au dodo. Le lendemain, je suis top shape. Zéro mal de tête du tout. Un verre de lait? Moi, pour vrai, j'aurais peur. J'aurais peur. Qu'est-ce que le lait fait? On dirait, le lendemain, je trouve que c'est un bon, ça passe sous sa case. C'est comme mon indicateur de vais-je passer une bonne ou une mauvaise journée. Pour vrai, dimanche, je ne serais pas allée là. Le verre de lait, je ne serais pas allée là. Ça aurait été ma dernière... Fais-tu mal de cœur? Non. Surtout, avant de te coucher, mettons, prendre ton dernier verre de rouge, puis là, un verre de lait? Non, 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 non. Ah! Mais tu vis dangereusement. Moi, je respecte ça. Absolument. Je respecte ça. On nous écrit dans les trucs de fin de semaine qui se sont passés aussi. Fin de semaine de préparation du bolide de course pour l'Expo de Sainte qui est à Sainte, le 5 août. J'espère vous voir en grand nombre. J'aimerais ça vous voir la gang d'énergie. On va se croiser au Festival d'été, assurément. Mais ça fait partie des choses qui vont meubler l'été de bien du monde aussi. Les expos de voitures, les courses à l'ouette. Ça va être un bel été pour ça. Bien, merci de prendre le temps de nous écrire, puis continuez à le faire, puis continuez à nous raconter quels sont vos trucs hangover. On va se prendre des notes parce que l'été fait juste commencer. Puis le Festival d'été, ça revient aussi. On se dirige tranquillement vers le Festival d'été de Québec. On en parlait tantôt. La ville est transformée, mais le festival aussi l'est un peu. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle version un peu du Festival d'été avec la scène Hydro-Québec qui normalement était ici, Place d'Youville, et qui n'est plus ici. Non, on a comme un trouble d'adaptation étant donné que notre scène n'est plus. Exactement, ça a changé. Hydro-Québec est rendue la scène de l'Assemblée nationale. Donc, il y a une grosse portion des shows qui va se tenir là. On a toutes voulu monter en haut, proche des plaines. Il y a comme un gros secteur Festival d'été maintenant. Toute la portion bouffe de rue est maintenue avec le cœur du FEC qui est toujours devant l'Assemblée nationale, les tables à pique-nique, tout à l'ouette, le setup vraiment le fun qui est là aussi. Il y a plein de choses qui ont été annoncées aussi, les extra-FEC. Absolument, c'est ce que j'allais dire, les extra-FEC qui sont un peu une tradition qu'on a vu naître un peu avant la pandémie. C'est un peu cette formule-là aussi qu'on a maintenue temporairement durant le Festival d'été, durant la pandémie, bien sûr, pour les éditions un peu. Exactement, au manège militaire. Puis la programmation est vraiment, vraiment très, très cool, autant au niveau franco qu'anglo. Et puis, c'est ça, on va avoir des très bons noms, entre autres, vendredi le 15 juillet, celui qui retient mon attention, Branvan 3000, qui va être là. Moi, juste pour Drinking in L.A., que je pourrais entendre 600 fois par jour, bien, je crois que ce sera mon highlight que je ne devrais pas manquer dans les extra-FEC. Ils sont excellents en show, ça vaut sincèrement le déplacement. Puis oui, on a une petite tendance à connaître juste une toune, mais l'ensemble de l'oeuvre est vraiment super le fun. J'ai vu les Spin Doctors qui seront là. That from above 1979. Moi, je m'excuse, mais je pogne de quoi. Tellement. Alex Sensation aussi, qui est quand même un DJ qui est super le fun. Puis, tu sais, c'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a la portion au spectacle, puis il y a un DJ ensuite à chaque fermeture. Donc, question qu'on peut s'étirer un petit peu la soirée, comme si au Festival d'été Québec, on n'étirait pas assez nos journées. Mais non, vraiment, une belle programmation. Même, tu sais, les louanges qui sont là, qui sont, ma foi, une gang que j'adore. Alors, non, c'est belle fun. Non, c'est très cool. Ça commence officiellement mercredi, une journée de plus cette année avec la carte blanche de Charlotte Cardin, qui sera l'unique spectacle du mercredi. Après ça, le festival part en grande avec toutes les scènes qui seront mises à profit à partir de jeudi. Mais quand même, on a hâte. Ça va être le fun. Ça va être excitant. Absolument. Puis pour avoir vu Charlotte Cardin du côté de Chicago à l'édition spéciale, j'ai envie de dire, du post-pandémie, disons-le comme ça, Charlotte en salle est merveilleuse et en festival est simplement hallucinante. Oui, je pense qu'on va vivre quelque chose. Sincèrement, il y en a qui, des fois, vont dire, oui, mais là, Charlotte Cardin, sur scène, en festival, me semble. Non, 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 non. Elle habite la scène. Elle a une complicité avec son public. Vous allez juste être sur un gros hype pendant toute la soirée, je vous le dis, je vous le garantis. C'est vraiment un spectacle à ne pas manquer pour bien ouvrir le festival. Puis n'oubliez pas que c'est une carte blanche. Donc, elle ne sera pas toute seule sur scène à juste présenter ses chansons. Il y a plein d'amis qui vont venir se greffer. Comme elle l'a fait un peu à la Fête du Canada en fin de semaine. C'est-à-dire que Sarah May va sûrement être là. Il y en a plein. Danielle Bélanger, c'est clair qu'elle va nous popper un Danielle Bélanger de quelque part. Voici le podcast du show du matin le plus le fun. Le Boost. Écoutez-nous en direct à Énergie du lundi au vendredi, dès 5h25. Pour l'été, c'est Sarah Charbonneau, notre enseignante pour l'histoire du rock. Absolument. Il semble que je prenne le flambeau. Bonjour, Mme Sarah. Bien le bonjour. Que s'est-il passé dans l'histoire du rock un 4 juillet? On débute aujourd'hui en 1982 avec celui qu'on surnomme le prince des ténèbres, qui, ma foi, sortira de la pénombre pour unir officiellement son union à sa manager, Sharon Arden. Bien sûr qu'on connaît bien la flamboyante et flamboyeuse. Elle n'aura clairement pas été effrayée par le rocker, ma foi, aux allures un peu éclectiques. Je pense que c'est plus l'inverse qui est arrivé. Effectivement, lui qui, la même année, s'était comme confronté dans une bataille avec une chauve-souris. Bref, le Audi Osborne se calmera peut-être quelques temps pour unir officiellement son union avec Mme Sarah. Je ne sais pas si ils l'ont mis au noceau, celle-là. C'est ça, il joue ses propres chansons à son mariage. Ça pourrait être cute. Ou malaise. Non, c'est ça. Je vous transmets, je vous transmets, je vous transporte maintenant en 1995 au festival Lollapalooza du côté de Washington, alors que la chanteuse et guitariste du groupe Hall s'embarquera dans une bataille contre Kathleen Anna, la chanteuse de Bikini Kill. Alors, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quels sont ses motifs, mais ce qu'on sait, c'est que Courtney Love aura, bien sûr, des accusations qui seront portées contre elle de voix de fait et sera obligée, durant la même année, de suivre des cours pour la gestion de la colère, parce que, clairement, ça ne l'allait pas, la madame. Quoi de mieux qu'une bonne guerre de filles pendant Lollapalooza? Moi, j'adore ça. Et on termine aujourd'hui, en 2003, alors que vous avez de gros, gros noms qui vont s'allier pour une méchante grosse tournée. On parle, entre autres, de Limbis Kit, aussi Linkin Park, Deftones et plusieurs autres qui vont se joindre, bien sûr, à nos chouchous, nos préférés. Les Enfançages de Metallica qui vont lancer officiellement le Summer Sanitarium du côté de Pontiac, au Michigan. Quelque chose de doux, un petit festival relax, là. Sérieux, Limbis Kit, Linkin Park, Deftones, Metallica, ça, c'est juste ceux que je vous nomme. À aucun moment, la poussière a levé. Aucun moment. Aucun moment. C'est pas arrivé. Aucun moment. D'après moi, ça, c'est jamais arrivé. Merci, Sarah. L'Histoire du rock de ce 4 juillet. L'Histoire du rock. Au 98.9. Énergie. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast du Boost. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h25 sur l'application iHeartRadio ou à radioénergie.ca. Énergie. En fin de semaine, peut-être que, comme moi, vous n'avez pu résister à l'envie d'écouter au complet le deuxième volume de Stranger Things. Pour voir, je me suis garochée là-dedans dès que j'ai pu. Dès que j'ai pu. Et clairement, je ne suis pas la seule parce que Stranger Things, volume 2, a été lancé et débarqué sur Netflix. Et dans les premières minutes, Netflix a bogué. Ah oui? Ils ont fait planter Netflix parce que tout le monde voulait se brancher en même temps. On parle de 7,2 milliards de visionnements avant même le dépôt du deuxième volume. Le 7,2 milliards de visionnements. C'est capoté. Impressionnant. Impressionnant. Oui. Non, quand même, c'est fou raide comme phénomène actuellement. Puis, tu sais, j'ai écouté la première saison. J'ai halluciné sur Stranger Things. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Saison 2, saison 3, j'ai écouté pour écouter parce que je t'ai trop impliquée. Je ne pouvais plus lâcher. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai juste continué. Et la saison 4, my God. Oui, tu tripes. My God, ça vaut l'investissement de temps. Il y en a qui m'ont dit que c'était quand même un peu fucked up. Je vais utiliser ce mot-là. Oui. Oui. C'est honnêtement, c'est beaucoup moins familial. Oui, c'est ça. Tu sais, la première saison, c'était ça. C'était très intergénérationnel. Tu pouvais écouter ça avec les enfants. Là, non. Là, on n'est plus là-dedans. On ne va pas là. Là, ça rappelle beaucoup les films d'horreur des années 80, je vous dirais. Absolument, j'ai des amis qui me comparaissent presque à des histoires de zombies, mais pas loin. Tu sais, qu'il y a quelque chose de très, très exorciste dans le tout. Alors, sans dire des punchs, mais on est vraiment en dehors de justement la première saison. C'est extrêmement sombre cette fois-ci. Et si le premier volume a été marqué par cette chanson-ci, Running Up That Hill de Kate Bush. Qui d'ailleurs se farcit des royautés hallucinantes en ce moment parce que sa chanson est au top des palmarès Spotify. Je pense qu'elle a fait un million en royauté depuis la sortie du premier volume de la saison 4. Ça n'a pas rapport. Elle doit leur dire merci, d'après moi. Hé, tu te dis, toi, elle est heureuse, elle est heureuse. Et dans la deuxième partie, là, je ne vous volerai pas de punch, mais il y a une chanson, un gros classique de Metallica qui, selon moi, est le moment maître de cette deuxième partie de Stranger Things. Et c'est ça qui est... On n'est pas dans le même registre. Non! On est ailleurs, effectivement. Je ne sais pas si Metallica va bénéficier d'autant de royauté que Kate Bush. Mais l'utilisation de la musique et des ambiances dans cette quatrième saison-là est absolument extraordinaire. Et ce moment-là est phénoménal. Avez-vous écouté? Avez-vous aimé? Allez-vous vous lancer, 6-2-2? Je suis juste curieuse de connaître votre feeling là-dessus. Toi, il n'y a rien, là. Je suis silencieuse depuis tout à l'heure. Je te dis, mes amis m'ont dit. Parce qu'effectivement, je ne me suis pas lancée dans le visionnement de cette série-là. Et là, étant une nouvelle chômée de la vie de jour, je pense que je vais peut-être me lancer dans ce visionnement-là quelque part cet automne-là. Tu sais, quand je n'aurai plus le goût d'aller dehors parce qu'il va faire fraîte et ça va être sombre. Donc, on dirait que je vais avoir le temps de m'imprégner de ça parce qu'à t'entendre me dire que ton samedi soir, c'est terminé et c'est conclu avec ça et que c'était plus fort que toi de l'écouter, je sens que j'ai comme une grande passion. Après une journée déjà rosée. Oui, c'est ça. Ça s'est fini finalement. C'est ça. C'est ce qui a justifié mon petit besoin de remettre le lendemain de veille après. Mais bref, non, ça vaut sincèrement le détour. C'est vraiment très, très bon. Alors, je suis juste curieuse de voir si vous avez embarqué autant que moi dans ce projet-là. Mais bref, c'est bien, bien de faire. Alors là, on est de retour. Nous allons parler du caribou en voie de disparition ce matin. C'est le sujet de l'heure. Mais d'abord, nous avons sur Skype Mark Zuckerberg. Yes, hello, how are you? Bon, là, à l'écran, on a un caribou mort. Ça, c'est pour la nouvelle suivante. Non, non, c'est lui. C'est Mark Zuckerberg. C'est lui, ça. Quoi? J'ai de l'air d'un caribou mort? Non, non, non. Je viens juste de dire que je suis un caribou mort. Oui, oui. C'est ça que tu as dit. Mais qui est bien embaumé en top et nous, je suis là. Ça n'est pas de te sortir de celle-là. Non, en fait, je comprends pourquoi la confusion. Oui, oui. C'est que vous êtes tellement un cerveau plein d'idées. C'est ça, oui. Ça m'a fait penser au mot « servidé » et un caribou, c'est un « servidé ». En reste d'en faire, OK? Non, non, je te dis. Je te crois, oui. OK, regarde, tu sais que tu as une espace de tout, sauf quelque chose qu'on a envie de prendre en photo. Mange donc un char. Bon, parle-moi de ça, de la belle franchise. Alors, Mark Zuckerberg, votre compagnie, Meta, veut prendre 47 % des revenus des programmeurs qui vont travailler sur votre projet de méta vert. Oui. Est-ce que le nom de votre compagnie, Meta, est le diminutif de « Meta Vraiment », pas juste la face d'un gangster? Tu as tout le reste qui vient avec. C'est ça, oui. Merci, Mark. Revenez-nous, on va parler de caribou. À bientôt. 15h30, le président des Remparts de Québec, Jacques Tanguay, directeur général et entraîneur-chef de l'équipe Patrick Roy, vont rencontrer les médias. Et on sait que c'est probablement la suite de la carrière de Patrick Roy au sein des remparts qui sera annoncée. On se souvient qu'en jouant, il y avait un bon questionnement. Tu sortes ici le matin à 6h30, 7h15. Tu sortes ici à 3h30, 4h. Tu en parles dans l'autobus. Tu fais 25 000 kilomètres d'autobus. Tu sais, tu es dans... Moi, je suis rendu à 56 ans. Je suis dans l'autobus. Je suis à Cap Breton. Puis mes chums vont arriver à jouer au golf en Floride. C'est-à-dire que tu te disais... Chris, je fais quoi ici? Je ne peux vraiment pas m'empêcher de rire quand j'entends cet extrait-là. C'est spectaculaire et criant de vérité. Absolument. Mais c'est vrai quand même que c'est... Tu sais, la vie de tournée sportive, j'ai envie de dire comme ça, les longues runs d'autobus, les distances, la gestion humaine aussi entourant tout ça. Parce que ce n'est pas vrai que c'est juste du coaching puis de l'enseignement de hockey, de la supervision. C'est tout le côté humain aussi au travers de ça. Donc... C'est extrêmement demandant. Ah oui. Il y en est à sa troisième saison complétée de ce deuxième passage avec les rempartes. Il a quand même donné pas mal dans les dernières années. Il faudra voir si c'est une retraite ou finalement si le feu brûle encore un petit peu. On verra, on verra. Une pour qui le feu reprend, c'est l'actrice Cameron Diaz. Pour qui la retraite est terminée. On se rappelle, ça fait quand même plusieurs années, en fait, elle a huit ans que la populaire actrice a pris une pause, bien sûr, pour la naissance de son enfant, enfant qu'elle désirait plus que tout. Eh bien là, bonne nouvelle, elle sera de retour au cinéma. Ce sera sur la plateforme Netflix. Elle jouera le rôle principal du nouveau film Back in Action, aux côtés de Jamie Foxx. Le duo d'ailleurs qui va avoir de belles retrouvailles alors qu'ils étaient à la caméra pour le film Annie en 2014. Alors, petit partage sur les réseaux sociaux pour sortir de la retraite pour la belle Cameron. Une actrice définitivement que j'adore et qu'au côté de Jamie Foxx, c'est un beau duo. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'elle fait. Back in Action va nous présenter. D'accord. La science et nous. Bienvenue à La science et nous. Il a été découvert hier qu'il existait un trou noir supermassif au cœur de notre galaxie. Je reçois l'astron... C'est beau. L'astron-femme. Non, vous pouvez dire l'astronome. Bien, on le sait-tu plus, Astin? En tout cas, bonjour. Mme Linda de Laudafleetle, bonjour. C'est ça. Alors, on a trouvé un autre trou noir dans l'espace. Oui, celui-là est beaucoup plus proche. Seulement 27 000 années-lumière de notre planète. Ah, seulement? Et en plus... C'est à côté. Mais quand on l'a... Voilà, à pied avec deux valises et une entorse. La gueule, Charles. Parce que le dernier trou noir qu'on avait photographié était dans une galaxie lointaine. Donc, à part dans le cerveau de la moitié des députés du Parti conservateur du Canada, il existe d'autres trous noirs. C'est prouvé, oui. Mais là, question... Oui, vous écoute. Ça va mal sur la planète. Réchauffement climatique. Il y a des incendies de forêt, des inondations. Oui, bien sûr. Mais on cherche des trous noirs à 30 000 années-lumière de site. Oui, mais... Un peu comme être en char pour faire un flap, débarquer, puis commencer à fouiller dans le moteur. Peut-être un peu ça, oui. Bien, merci, Philippe. C'est le moment de la journée où vous vous mesurez au Toon Boosté. Cinq extraits courts, extraits de chansons. Si vous l'avez, boum! 10 piastres cash dans vos poches. C'est comme ça que ça va fonctionner ce matin. Et c'est Vincent Moreau qui veut jouer avec nous. Allô, Vincent! Allô, ça va? Ça va bien, toi? Oui. Vous passez un bon lundi? Très bien. Sans forme, t'as le tympan aiguisé? Comment? Ah oui, oui, ça va, ça va. OK, excellent. Écoute, ne perdons pas de temps. Allons-y d'emblée avec une première chanson. Une première chanson. Eh boy! Un autre petit exprès, s'il vous plaît? Un autre petit coup avec plaisir. J'ai aucune idée, malheureusement. Non. Sûr, s'ûr, s'ûr? Sûr, s'ûr, s'ûr. OK, d'accord. C'est creep. Même avec Shazam, j'aurais pas su. Non, ça aurait été difficile. Bon, OK. Bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Il en reste quatre. T'as encore un beau 40 piastres à portée de main, Vincent. T'es-tu prêt pour une deuxième? Oui, 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 on est là. Let's go! On y va. Lightning crashes. Oui! Beaux travail. Beau travail, Vincent. Lightning crashes de live. Donc, 10 $ dans tes poches. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent-là, dis-moi? Bon, on va commencer par me ramasser un petit peu plus, puis on verra après. OK, c'est bon. On y va pour une troisième tune boostée. Elle ne l'a pas faxée. Non. Bon, je t'ai l'impression que c'était une soirée du festival l'été qui vient de s'allonger, là. Au moins une consommation de plus. Une petite billette de plus. On y va pour la quatrième. Plus tough, un peu, ça. Mais non, c'est Kings of Leon. OK, c'est correct. C'était pas tough. On va devoir le vousvoyer d'ici à la fin des Tunes boostées, d'après moi. Grand dollar pour M. Vincent Moreau. On y va avec une petite dernière. Puis, d'après moi, il va l'avoir, celle-là. Je pense que oui, moi. C. C. Ben, c'est Sweet Home, Alabama. Voilà. 40 $, donc, pour toi. Et tu vas l'investir où, dis-moi? Festival d'été de Québec. Oh, yeah! Hé, merci, Vincent. Reste en ligne. On va se jaser. Ça marche, merci. Merci à toi. Plus de niaiseries, plus de fun. Vous écoutez le podcast du Boost. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h25 sur l'application iHeartRadio ou à RadioEnergie.ca. Émergie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?